Vous, Ophélie, une information que vous teniez absolument à mettre à la une de l'émission aujourd'hui. Que vous m'avez demandé de donner. Absolument pas, je n'y suis vraiment pas... Ah non, je n'y suis pas rien. Oui, d'accord. Et donc, cette info, c'est ? Faites attention quand vous conduisez une moto, surtout si vous conduisez un peu vite, parce que ça peut donner ça, des gros hématos. Comment ça peut donner ça ? Sérieusement ? Mais quel rapport ? Développe, débloque. Il faut développer, là. Il faut garder un peu de bien séance dans cette émission. Vous êtes toute mignonne, on va revoir la photo, mais qu'est-ce qui a pu vous passer dans cette photo, Ophélie ? J'essaie. C'est pas n'importe qui. Non. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Je sais pas, je suis des cours. Je viens t'aider, je vais reprendre la formation, mais aussi, ça m'a dit, c'est pas maître de vénac et c'est pas Thomas, c'est pas moi non plus. C'est un impugnier, donc c'est un très grand conducteur moto, voilà. Et donc, il s'est fait ça au championnat de superbike en Australie. Et le pire, c'est qu'il a fait ça pendant les essais. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il a essayé ? Donc du coup, il a couru la vraie course. La vraie course avec... Mais alors, pourquoi vous teniez absolument à nous faire voir cet arrière-train ? Parce qu'il me l'a demandé ! Quelle balance ! C'est pas vrai ! Voilà ! Non, la vérité... C'est un homme courageux. Oui. C'est un homme courageux, il a couru sa course, malgré la douleur, malgré la douleur, malgré la douleur, malgré la douleur, quel champion. Oui, et il a fini 11e au classement général, et on tenait à lui rendre hommage. Exactement.